Je suppose qu'on est en direct, même si ça ne le mentionne pas encore. Sur ce, je vous dis bienvenue, je vous dis bonjour, bonjour à cette belle journée ensoleillée aujourd'hui, cette belle journée d'automne qui commence, les feuilles ont commencé à changer de couleur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des sept racines d'un couple. Alors, premièrement, pour le programme « Vive le septième ciel », il ne vous reste que, même pas cinq jours, moins que cinq jours pour vous inscrire, parce que le 15, on est déjà commencé. Donc, vous avez jusqu'au 14 au soir pour vous inscrire. Donc, profitez-en après ça, ça va être trop tard, ça va être reporté après ça, peut-être un an, six mois, je ne sais pas encore, on verra. Parce que normalement, c'est au printemps. Là, exceptionnellement, je l'ai fait à l'automne, parce qu'on avait sauté le printemps à cause de plusieurs choses. En fait, je reviens avec les sept racines du couple. Le chiffre 7, encore une fois, c'est sûr que le 7 représente donc qu'il y en a plus que ça. Mais qu'il y en a sept principales, sept très importantes. Que si le couple n'a pas ses racines, ou si le couple a une carence, que ses racines ne sont pas assez fortes et assez puissantes, ancrées dans le sol, pas assez développées, c'est là où apparaissent les problématiques, c'est là où ça ne va pas bien, c'est là où le couple est chambre en l'arbre. Parce que moi, je compare le couple à un arbre. En fond, le couple, c'est un projet. Moi, je ne suis pas un couple, moi, je suis une personne. Mon conjoint, c'est une personne. Et on décide d'être en couple. Ça veut dire qu'on décide de marcher un chemin ensemble. Mais on est deux personnes, individuellement, qui décident de marcher dans le même sens, de prendre le même chemin. C'est à peu près ça. C'est pour ça que je le compare à un arbre, parce que l'arbre, c'est le gardien. C'est le guerrier. C'est le gardien de la terre. Et pour le couple, c'est un peu ça. C'est comme l'énergie, gardien, guerrier, de cette union-là. De décider, de cette décision, de ce projet, de marcher le même chemin ensemble. Un arbre, on regarde comment c'est fait. C'est un tronc. Et le tronc a des racines. Des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et si les racines ne sont pas assez grosses, assez profondes, bien, il y a un problème, parce qu'à la première tempête, l'arbre, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il peut risquer de tomber, il peut risquer de s'effondrer, il peut risquer plein de choses. L'arbre, naturellement, va avoir des branches, il va avoir des feuilles, il peut donner des fruits. Donc, il part plein de projets, il part des enfants, il part plein de situations qui vont arriver à travers le couple, dans une vie. Des fois, il y a bien du monde dans l'arbre aussi. Ça veut dire que le couple, c'est pas juste deux personnes. Des fois, il y a bien du monde qui sont dans les branches et qui se mêlent pas de leurs affaires. Et des fois, d'avoir trop de monde ou d'avoir une personne qui est très pesante sur une branche qui est peut-être pas assez forte, peut faire briser cette branche, fragiliser l'arbre, donc fragiliser le couple, et faire que l'arbre, finalement, va mourir à l'usure. Voyez-vous, le portrait, ça se ressemble, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, allons-y avec les sept racines. La première racine, je pense, la plus importante, sinon ça n'existerait pas, un couple, je pense que c'est l'amour. Donc, s'il n'y avait pas d'amour dans un couple, je vois pas ce qu'on fait ensemble. Sauf que parfois, l'amour, c'est je suis en amour avec quoi? Je suis en amour avec qui? Ça, c'est important de faire cette démarcation-là, parce que souvent, on va être en amour avec quelque chose, ou l'illusion d'une croyance ou d'une perception, plutôt qu'avec la personne elle-même. Quand je suis en amour avec la personne, qu'est-ce que je veux, en fait? Je veux qu'elle soit bien. Je veux qu'elle soit heureuse. C'est ça que je veux, et c'est pas souvent comme ça qu'on agit et qu'on interagit dans un couple. Ça, c'est une bonne question à creuser. Je suis en amour avec quoi, finalement? Et pour l'Autochtone, la définition d'être amoureux, c'est aimer cette partie en moi qui se réveille en présence de l'autre. Aimer cette partie de moi que j'aime et qui s'anime et qui s'éveille en cette personne quand je suis en présence de l'autre et qui me nourrit et qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'est bon. Ça goûte pas. Ça fait que ça, c'est être en amour. Ensuite, la deuxième branche, et non la moindre, je pense que c'est le respect. Parce que sans le respect, l'amour ne peut être présent. C'est la même chose en amitié. Tu sais, quand vous avez des amis, si vos amis ne vous respectent pas, tu vas aller dire, tu vas aller confier quelque chose à une amie, et ton amie, la première chose qu'il fait, c'est servir de barbe, puis il s'en va te trahir. Et si le respect, le respect n'est pas présent, l'amitié, l'amour viennent prendre le barbe. Donc, le respect, c'est très, très important dans un couple. Mais le respect de soi et le respect de l'autre, le respect de ses valeurs, le respect de ses besoins, de ceux de l'autre, c'est toujours une chimie qui est entre ça. C'est ça qui habile l'arbre à quelque part. C'est important que ça, ce soit dans nos racines. Est-ce que cette racine-là, elle est forte? Est-ce que la racine de l'amour, elle est forte? Ou bien, c'est des petites racines feuilles. Ensuite, on a la racine de l'authenticité. Parce que j'ai beau avoir du respect, j'ai beau avoir de l'amour, si à l'intérieur de moi, je joue un personnage, veut, veut pas, ça va péter, ça va éclater, ça va sortir au grand jour. Je ne peux pas jouer un personnage indéfiniment. Des fois, je joue en partie, ça revient. D'où des fois, tu te dis, mon Dieu, j'ai l'impression que je ne reconnais pas la personne. Ce n'est pas la personne que j'ai connue. On est dans quel personnage? Donc, l'authenticité, d'être authentique avec soi, d'être honnête avec soi, avec l'autre, c'est essentiel dans un couple pour que le couple fonctionne. C'est une des racines fondamentales. D'ailleurs, l'autre racine principale, c'est la communication. Encore là, la communication responsable. Tout ça dans l'authenticité. Parce que si je communique, communiquer, ça ne veut pas dire faire du bruit. Communiquer, ça veut dire être capable de se dire, d'être capable de dire les choses. Ce n'est pas de rentrer dedans. Des fois, ça sort tout croche, c'est correct. Mais il faut être capable de se récupérer. Donc, il faut que ce soit responsable. Cette branche-là, elle a l'air de quoi? C'est-tu quelque chose de solide entre vous autres? Ou bien c'est quelque chose qui est felouette aussi? C'est tout là qu'on va voir où sont les carences. Parce que de ces quatre racines-là, il va découler trois autres racines qui sont très importantes aussi, mais qui découlent de ce nœud-là à quelque part. C'est quatre. Encore là, le quatre. Le quatre, c'est un cycle. Le quatre, ça maintient l'équilibre. Ensuite, on a trois autres qui sont la confiance. Parce que sans amour, plutôt sans respect, sans communication, sans authenticité, comment peut-on faire confiance? Tu ne peux pas. Il faut que ce soit là. Il faut que ce soit présent. Donc, la confiance découle de tout ça. C'est important. Ensuite, on a la complicité. Ça, c'est, je dirais, le mot, le mal, le mot, les mots le plus, le plus fréquent. Les gens vont dire, j'ai besoin, je manque de complicité, mais je me sens seule dans mon couple. J'aurais besoin de complicité, j'aurais besoin de... Est-ce qu'on va le chercher, ce complice-là? Regardez vos racines. Ils ont l'air de quoi, ces racines-là. Parce qu'elles sont fortes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé énormément dans le 7e siècle. Les racines d'un couple. J'ai d'ailleurs une formation complète sur ça, qui est Heureux à deux, la force d'un couple. C'est quelque chose que vous voulez vraiment creuser. C'est une formation en ligne. Mais on l'amène dans le 7e siècle, on en parle, et ça se décortique avec cette formation-là. parce que la complicité, tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. Et c'est ce qui fait carence chez la majorité des gens. Fait que pourquoi est-ce que la racine de la complicité et de la difficulté à se créer, c'est parce qu'en haut, les racines ne sont pas nécessairement fortes. C'est clair. Fait qu'il y a une carence dans ces racines-là qu'il faut observer, qu'il faut regarder. Et de quelle façon est-ce qu'on peut donner de l'engrais et le faire nourrir, et faire grossir ces racines-là. Ça se fait ça. Ensuite, vous avez la dernière racine des 7 racines qui se trouve être l'intimité. Parfois, l'intimité, mon intimité, l'intimité de l'autre, l'intimité du couple. Puis, je ne parle pas nécessairement sexuel. C'est dans son ensemble. Fait que notre intimité, est-ce que c'est dans le couple? Ce que je vis avec mon partenaire, ce que je vis dans mon couple, c'est quelque chose que je suis capable de verbaliser, de communiquer de façon responsable, dans la confiance, avec le respect et tout ça. Ou bien, si aussitôt qu'il y a eu quelque chose, je suis rentrée chez le voisin, je suis rentrée chez ma chum, j'appelle ma mère. Ça, je le vois fréquemment. Écoute, il y a des gens qui, trois fois par jour, sont en communication avec leurs parents. Donc, les parents sont au courant de tous les moindres faits et gestes de tout ce qui se passe avec les enfants, avec le conjoint, l'autre est pâté sa coche, il est arrivé à la faire. C'est comme, il n'y en a pas d'intimité. Il y a tellement de monde dans cette... Ça, c'est du monde dans l'arbre. Et ça, ça détruit un couple. Vous n'avez pas idée. C'est quoi ma vie? C'est quoi mon couple? Vous avez besoin de respirer. Votre couple, c'est vous. Votre intimité, c'est important de la protéger aussi à quelque part. Cette racine-là d'intimité, est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle existe? Qu'est-ce qu'il a l'air à votre arbre? À quoi ressemble-t-il? Si je vous demandais de dessiner l'arbre de votre couple, il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Vous avez besoin de travailler votre arbre? Venez nous voir dans le septième ciel. Vous allez avoir une... J'aime pas ça appeler une thérapie parce que c'est un cheminement. Vous allez avoir un cheminement où vous allez pouvoir prendre conscience de tout ça, de toutes vos carences, autant personnelles que dans le couple, que au travail, que dans tous les axes de votre vie. Et je l'emmène d'une façon particulière cette année parce que j'emmène beaucoup d'images. Et l'image, je le prends dans l'Autochtone et des enseignements et des histoires parce que c'est facile à retenir, parce que c'est des repères que quand on les a, les regarde, ça fait comme, ah, mon Dieu, ça fait tellement de sens et l'image ne me quitte pas. Donc, c'est un reminder, c'est un outil qui est très utile à la croissance personnelle. Parce que souvent, c'est la constance qui nous manque. C'est comme, ah, j'ai des bonnes intentions, je pense, ça va bien. Puis là, pouf, je l'oublie, je suis partie, je fais d'autres choses. C'est facile de s'étourdir. Et ce type d'enseignement-là, je trouve que c'est plus 100%. Alors, je vous pose cette question aujourd'hui. À quoi ressemble votre arbre? À quoi ressemblent vos racines? À quoi ressemblent vos branches? Est-ce que vous portez fruit? Est-ce que ce couple porte fruit? Est-ce que ça met plein de lumière? Est-ce que ça met plein de joie de vivre dans votre cœur? ou s'il y a quelque chose qui éteint cette flamme-là? La réponse est oui. T'as envie de vivre plus de lumière? T'as envie d'aller voir ce qui se passe? T'as envie de prendre ta responsabilité et de retrouver ce pouvoir-là sur toi et sur ton couple? Bien, je t'invite dans le septième ciel. Ça commence bientôt. Très moins de 5 jours pour t'inscrire. C'est le moment ou jamais. On est samedi, mardi. Cette semaine, je reçois Giselin Lévesque. La semaine dernière, je recevais Nathan Fortin et Marie-Catherine Graal qui vont être des intervenants dans le prochain septième ciel avec moi. Donc, 4 pour l'équilibre. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et je vous dis à demain. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501